Le bilan sportif de la proie à la fin de la phase allée est plutôt positif dans la mesure où on a 10 victoires et 7 défaites. On a eu un début de championnat un petit peu compliqué où on avait du mal à trouver notre rythme de croisière et là on est beaucoup mieux depuis quelques semaines donc c'est une satisfaction de pouvoir finir cette première partie de saison à la cinquième place. Quand on voit la densité du championnat, quand on voit le niveau des équipes qui sont derrière nous, c'est plutôt positif et en termes de qualité de jeu on a progressé au fil des semaines. La BCL c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, de jouer sur la proie où c'est un championnat dense et puis la BCL qui est une compétition relevée. On a eu la chance de se qualifier donc en BCL pour les huitièmes de finale donc là aussi grosse satisfaction parce qu'on était dans une poule de bon niveau avec notamment des équipes comme Avellino qui dominent le championnat en Italie. Donc jouer sur tous les tableaux, se reconcentrer tous les trois jours quand on a un effectif pas forcément pléthorique en termes de quantité, c'est pas toujours évident mais on a su faire ce qu'il fallait notamment aller chercher des victoires à l'extérieur et maintenant on sait que Nanterre avec la Coupe d'Europe on a une histoire et on tient à être compétitif quitte à des fois laisser des forces pour la proie. Le fait de disputer la Leaders' Cup c'est une fierté, le fait d'enchaîner une cinquième participation consécutive, c'en est une encore plus grande, ça montre beaucoup de stabilité, beaucoup de régularité à la fin des matchs allés, bien évidemment c'est pas la fin du championnat. Je crois qu'à part Strasbourg, personne a disputé les cinq dernières éditions, même des grosses équipes, des gros clubs avec beaucoup d'ambition, donc là encore ça prouve qu'on arrive à être réguliers, on n'est pas toujours dominants, des fois on est un peu en difficulté mais on a toujours trouvé les ressources pour être dans les huit premiers depuis 2014 et puis après la Leaders' Cup on sait que c'est un format très compliqué, cette année il y a des très grosses équipes mais le premier objectif c'est de pouvoir participer à cette fête du basket qui est un moment important de la saison et qui délivre un deuxième trophée après le trophée des champions. Comme beaucoup d'équipes on a fait des réajustements avec des joueurs qui nous donnaient pas forcément satisfaction et sur l'état d'esprit pour mettons Nick Moore et pour Eric Murphy c'était plus par rapport au jeu et aux qualités qu'il avait mais en tous les cas un garçon comme Eric Murphy a joué le jeu jusqu'au bout. On a fait des réajustements, je pense que Jamar Wilson nous a apporté son expérience, son enthousiasme, sa stabilité émotionnelle donc ça a été un gros plus et quand il est arrivé j'ai senti que l'équipe et l'état d'esprit de l'équipe étaient modifiés et puis MySaison qui manque encore un peu de compétition qui n'est pas revenu tout à fait à son niveau, c'était la première recrue que je voulais lors de l'intersaison, on n'a pas pu le faire pour des raisons de blessures donc lui aussi je suis content qu'il ait réintégré le groupe et qu'il nous apporte, je pense qu'il va monter en puissance. Forcément quand on joue pas pendant neuf mois on manque un petit peu de compétition et puis au delà de ça bien évidemment on ne peut pas ne pas parler de l'éclosion d'un garçon comme Jean-Marc Pansa pour qui on a prolongé son bail ici. Au delà de cette saison il a encore lié avec nous trois saisons supplémentaires donc là aussi c'est c'est un gros challenge mais en tous les cas c'est très important pour nous de pouvoir faire en sorte qu'un garçon comme Jean-Marc qui sort du centre de formation de Nanterre soit en capacité de nous apporter des minutes et surtout d'être impactant même lors de courtes rentrées comme il a eu l'occasion de le faire. Le 11 mars c'est une date importante pour le club, pas tant au niveau sportif même si on espère toujours gagner les matchs de championnat de saison régulière mais ça peut être une grande fête, ça peut être l'occasion de montrer que Nanterre 92 est un club dynamique qui a de l'ambition et qui s'est structuré donc on est attendu peut-être au tournant mais on fera tout nous sur le terrain pour servir d'ambassadeur pour que le 11 mars il y ait le maximum de gens et que ça soit une belle fête pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !